Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis rébellion de la semaine 4 de Fortnite, saison 2, chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près de Logjam Lomboria. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Logjam Lomboria qui se trouve juste ici et normalement la liaison se trouve ici. Donc on va voir, normalement c'est là où j'ai mis le ping. De toute façon, sur la mini carte en haut à droite, quand vous arrivez près de la liaison, par l'appareil de liaison, il y a un petit logo de connexion qui s'affiche. Donc regardez, elle est juste ici. Donc ensuite ce que vous allez faire, c'est tout simplement passer sur cette liaison pour terminer la première étape du défi. Ensuite le deuxième défi va vous demander de déployer des relais de communication aquatique près de Logjam Lomboria. Donc vous allez devoir vous rendre près de Logjam et ensuite vous allez voir que sur l'eau, il y aura des relais de communication, donc comme ceci. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est de déployer 4 drones, enfin 4 relais de communication qui sont aquatiques, comme vous le voyez. Donc là il y en a un, en fait il y en a 5 au total sur l'eau, il y en a un autre juste ici, et il y en a 3 autres qui sont juste en face. Donc voilà, là on les voit un peu mal parce que je suis en mode rediffusion, parce que le défi n'est pas encore disponible. Mais quand le défi sera disponible, quand vous viendrez à cet emplacement-là, vous aurez carrément des lueurs qui vous indiquera l'emplacement du relais de communication. Donc vous ne devriez pas les louper, vous ne devriez pas avoir de difficulté à les voir. Mais voilà, au cas où, regardez, il y en a une là, deux là, une troisième juste ici, une quatrième là et une cinquième. Et dès que vous aurez déployé 4 relais de communication aquatique près de Logjam, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près d'un avant-poste des 7. Alors là je vous présente un emplacement des avant-postes des 7. Donc il y en a un au-dessus de Logjam, donc juste ici sur le gameplay. Donc vous allez devoir vous rendre à cet emplacement. Et regardez, il y a le petit logo genre réseau qui vient de s'afficher juste sur cette petite montagne. Donc rendez-vous sur cette montagne pour valider la première étape du défi. Regardez, elle est juste là. Donc pour valider le défi, vous avez juste à passer sur la liaison. Comme ça, ça terminera la première étape. Donc regardez. Hop, voilà, première étape terminée. Ensuite, le prochain défi va vous demander de transmettre des données au drone. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre sur cette petite colline. Il y a un emplacement de drone. Il faut savoir qu'il y a deux drones au total que vous allez devoir transmettre des données. Donc vous allez près de Logjam. Regardez, Logjam, il est juste en face de moi. Ensuite, vous allez sur cette montagne, vous montez. Et là, vous allez voir qu'il y a un drone. Donc logiquement, pour terminer la moitié du défi, il suffira juste de donner les données au drone. Alors bien entendu, je fais cette vidéo en avance. Donc c'est possible que vous allez devoir faire quelque chose préalablement pour terminer ce défi. Donc si c'est le cas, je mettrai une vidéo en description, en commentaire épinglé qui vous indiquera ce que vous devez faire. Par contre, si vous ne devez pas le faire et que la vidéo est complète, je ne ferai pas d'autres vidéos. Donc c'est possible que là, vous avez juste à vous rendre à cet emplacement-là. Donnez les données au drone. Et ensuite, ce sera terminé pour le premier emplacement. Et vous allez devoir vous rendre à un deuxième emplacement. Parce qu'en fait, vous devez donner des données à deux drones différents. Et le deuxième drone se trouve à côté du camp Cuddle qui est juste en face de moi. Donc juste en face de ce camp, il y a le camp D7. Et regardez, quand vous allez sur le côté du bâtiment juste ici, il y a un deuxième drone. Donc il y a un drone à côté de Logjam et un drone à côté du camp Cuddle. Donc ce que vous devez faire, c'est vous rendre à ces emplacements-là. Transmettre les données pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près du sanctuaire. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre au sanctuaire. Et il y a trois possibilités d'emplacement d'appareil de liaison. Donc il y a un emplacement qui se trouve plus ou moins par ici. Il y a un autre emplacement qui se trouve plus ou moins par ici. Normalement, il ne devrait pas tarder à s'afficher sur la carte. Donc voilà, il est juste ici. Regardez, hop. Et il y a un autre emplacement qui se trouve plus vers le haut de la ville, du sanctuaire, juste ici. Donc moi, je vais aller près de la liaison qui est juste là, en dessous de moi. Donc là, je ne la vois pas. Ah si, voilà. Il est sur la petite montagne, juste à côté du coffre. Et pour valider le premier emplacement, enfin la première étape du défi, vous avez juste à passer sur la liaison pour activer la liaison. Vous avez juste à le faire une fois. Vous n'êtes pas obligé d'aller aux trois emplacements, mais je vous ai montré les trois emplacements au cas où. Donc ce que vous faites, c'est que vous passez sur la liaison comme ceci. Et là, vous validez la première étape du défi. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de poser des munitions anti-chars. Alors pour ce faire, vous allez devoir vous rendre au sanctuaire, comme je suis en train de le faire dans le gameplay. Donc regardez, rendez-vous au sanctuaire près de cette petite mare. Donc ce petit point d'eau, ce petit point d'eau. Regardez, prenez des points de repère par rapport à la statue, par rapport au bâtiment. Regardez, avec les petites plantations qui sont juste là. Juste ici, à côté droite de ce bassin, il y a une mine anti-chars. Et ce que vous allez devoir faire, c'est en placer quatre. Donc là, c'est la première mine anti-chars que je vous montre. Voilà, donc essayez de bien prendre des repères par rapport au bâtiment principal, etc. Donc le premier emplacement est là. Le deuxième emplacement de la deuxième mine anti-chars se trouve sur cette petite montagne. Le bâtiment principal à droite. À côté de ce petit bâtiment, juste ici, il y a la deuxième mine anti-chars. Donc voilà. Ensuite, la troisième mine anti-chars se trouve en plein milieu. Donc regardez, juste ici, le bâtiment principal. Le milieu. Et là, la mine de chars, anti-chars, se trouve juste derrière les sacs de sable. Donc voilà, troisième emplacement. Et le quatrième emplacement se trouve tout à droite du sanctuaire, donc bâtiment principal ici. Tout à droite, regardez juste ici, sous la petite tente. Boum ! Il y a la quatrième mine anti-chars. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est placer 4 mines anti-chars pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 4, rébellion de Fortnite saison 2, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapu Le Mec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz